Dans le premier chapitre de cette formation, je vous propose de parler de l'animation de projet. En effet, un projet est un travail collectif, et dans un travail collectif, les moments les plus importants, ce sont les réunions. Dans ce chapitre, je poserai la question de l'efficacité des réunions. Nous parlerons de fixation d'objectifs, nous parlerons de PDCA. Et puis pour finir, je vous présenterai quatre grands types de réunions. Alors la première question qu'il faut se poser avant d'organiser une réunion, c'est de savoir si elle est réellement utile. En effet, une réunion coûte cher. Pour savoir combien coûte une réunion, il suffit d'additionner les salaires horaires, les frais de déplacement, la location de la salle, du matériel, etc. Alors en France, on aime bien organiser de longues réunions. On appelle ça avoir la réunionnite. Alors quatre questions à se poser avant d'organiser une réunion. Tout d'abord, la réunion va-t-elle réellement se dérouler ? Pour cela, on fera attention à fixer la date, pas trop tôt à l'avance, ni trop tard. On proposera par exemple quatre créneaux de réunion, trois semaines à l'avance, en utilisant un outil comme Doodle, que je vous présente dans mon cours sur les outils informatiques de gestion de projet. Deuxième question, est-ce que dans cette réunion, on a invité les bonnes personnes ? Il faudra éviter de faire des erreurs, comme le fait d'assommer quelqu'un sur des questions techniques qui ne l'intéressent pas. Inviter des gens à une réunion, mais sans bien savoir pourquoi ils sont là. Ou vouloir enteriner une décision sans présence de la personne responsable. Troisième question qu'il faut se poser, c'est pourquoi se réunit-on ? Donc, quels sont les objectifs de la réunion ? Et donc, pour cela, on prendra soin d'envoyer avec la convocation à la réunion un ordre du jour. Et on commencera la réunion par un tour de table. Il est très important que dans la réunion, l'un des participants soit l'animateur. Et donc, cette personne est la responsable de l'efficacité de la réunion par rapport au temps consommé. Et il doit veiller à ce que l'ordre du jour soit bien traité. Dernier point, on ne se réunit pas pour le plaisir de se réunir. À l'issue de la réunion, on doit rédiger un compte-rendu et avoir chacun des objectifs d'action précis. Alors, qu'est-ce qu'un bon objectif ? Eh bien, pour voir ce que c'est qu'un bon objectif, je vous propose un acronyme. CAMÉRA Le C de CAMÉRA met en avant le fait qu'un bon objectif doit être cadré, spécifique, précis. Donc, par exemple, on ne demandera pas à quelqu'un d'être moins fermé, mais on lui demandera de prendre la responsabilité d'un travail collectif. Deuxième point, l'objectif doit être approuvé. Alors, c'est très simple. On n'impose pas des objectifs à quelqu'un. On lui propose, on le discute, ou idéalement, c'est la personne qui, elle-même, propose l'objectif qu'elle souhaite atteindre, et on le valide. Un bon objectif est un objectif mesurable. On peut vérifier qu'il est bien atteint. Donc, par exemple, on ne proposera pas de diminuer l'absentéisme, mais de le réduire de 15%. Un objectif doit être daté. On doit savoir à quel moment il doit être atteint. Un bon objectif doit être réaliste, mais il doit être aussi ambitieux. Alors, pourquoi ? Eh bien, un objectif trop facile n'est pas intéressant, il n'est pas motivant. Et puis, inversement, un objectif trop difficile, impossible à atteindre, c'est décourageant. Alors, en anglais, l'acronyme qu'on utilise est l'acronyme SMART. Qu'est-ce que c'est que le cycle d'action ? Eh bien, on le voit, il s'agit d'une séquence de choses à faire, plan, do, check et act. En français, on parlera, par exemple, de préparer, dérouler, contrôler et ancrer. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, l'idée, c'est de dire que toute action se réalise en quatre phases. Une première phase, qui est une phase où on fait la conception, on fixe des objectifs, on planifie. Une deuxième phase, où on réalise l'action, on teste des prototypes. Une troisième phase, où on contrôle que les objectifs ont bien été atteints à la date prévue. Et puis, enfin, une quatrième phase, où on agit. Si les objectifs n'ont pas été atteints, on va lancer un nouveau cycle d'action. Et puis, pour les projets qui sont une réussite, eh bien, on va tenter de généraliser les choses que l'on a apprises à d'autres projets. Alors, il faut signaler que le PDCA se présente souvent sous la forme d'un tableau. Donc, en ligne, on va trouver des résultats ou des objectifs. En colonne, on va trouver des actions à engager. Et puis, des preuves que ces actions ont été bien réussies. Alors, pour finir, je vais vous présenter quatre grands types de réunions, avec pour chacune leurs particularités. Alors, une réunion de travail, ou une réunion technique, est une réunion où on invite les membres de l'équipe qui travaillent sur le sujet choisi, ainsi que d'éventuels experts ou spécialistes du domaine. Le but de cette réunion est de travailler sur des points précis. Du point de vue de son organisation, elle se déroule en trois temps. D'abord, on regarde ce qu'on doit faire, quel est l'ordre du jour. On traite les points les uns après les autres. Et puis, on termine par une récapitulation sur les choses à faire d'ici la réunion suivante. La durée d'une telle réunion peut être très variable. Le but, c'est de traiter un point de manière approfondie. Et donc, il faut y consacrer le temps nécessaire. Par contre, une réunion de chantier est différente. Dans une réunion de chantier, on invite les membres de l'équipe, mais aussi et surtout les responsables qui encadrent le projet, ce qu'on peut appeler par exemple le comité de pilotage. Le but d'une telle réunion est de présenter l'avancement du projet. Du point de vue de son organisation, ordre du jour, suivi d'une présentation, parfois avec des diapositives, qui fait le point sur le projet et son avancement, ses difficultés éventuelles. Ensuite, ou parfois en même temps, le comité de pilotage va poser des questions. Il va éventuellement ensuite se réunir et présenter un bilan avec des décisions, des objectifs et éventuellement des évaluations. La durée d'une telle réunion ne doit jamais dépasser une heure. Maintenant, passons au type de réunion suivant, la réunion interne. Alors, prenons un exemple précis. Donc, voici ce que dit une équipe projet des réunions internes. Une réunion interne a deux objectifs. D'une part, nous nous sommes répartis le travail au sein de différents pôles. Et donc, il est important que chacun présente au groupe où est-ce qu'il en est. L'autre objectif, c'est l'entraide. Si jamais on prend du retard, d'abord on s'en aperçoit. Et puis, le groupe tout entier cherche à résoudre le problème. Alors, dans une telle réunion, les participants, c'est toute l'équipe projet. Le but, c'est de suivre l'avancement de la réunion qu'on a fixée. Les séquences sont typiques. Ordre de jour, traitement point par point, objectif. Alors, un dernier type de réunion, c'est le stand-up meeting. Alors, le stand-up meeting, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est essentiellement une rencontre qui se fait rapidement, par exemple à une pause. Donc, les membres de l'équipe se réunissent, debout, très rapidement. Le but, c'est de faire un point rapide sur l'avancement de chacun. Les séquences sont les mêmes que dans une réunion typique. On regarde les points à traiter, on traite les points, on regarde ensuite les objectifs de chacun. Et donc, la durée est très courte. Dernier point à signaler, toutes les réunions sont suivies d'un compte-rendu. Le compte-rendu est plus ou moins développé. Alors, dans le chapitre suivant, je vous proposerai justement de parler du compte-rendu.